DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada La crise RDC et Rwanda affecte aussi d'autres domaines de la vie, notamment la musique des artistes musiciens congolais qui de plus en plus s'illustrent avec des dons apportés à nos forces armées de la République démocratique du Congo qui luttent pour assurer l'intégrité de notre territoire. Alors le dernier artiste en date, c'est bien l'artiste musicien Youssoupha, fils de Pascal Taboulei, qui a décidé d'annuler son concert prévu le 1er juillet 2022 à Kigali. Nous sommes là au Rwanda. Concert déjà annulé depuis plusieurs semaines. La tournée africaine compte plus que tout pour moi. Mais là, ce concert-là, c'est hors de question. A tweeté l'artiste Youssoupha, fils de Taboulei. Taboulei, un artiste de légende, une légende de la République démocratique du Congo qui s'est illustrée aussi en politique. Taboulei, lors de ces derniers jours sur cette terre, était devenu même vice-gouverneur de la ville-provence de Kinshasa. Ça, c'est dire que son fils Youssoupha ne pouvait pas rester silencieux face à tout ce qui se passe du côté de l'Est du pays. Nous savons très bien que le M23 n'existe pas. C'est bien le Rwanda derrière ce nom M23. Nous sommes donc agressés par le Rwanda. Et ça aurait été une contradiction, en tout cas, que de voir Youssoupha aller se produire dans un pays qui agresse son pays d'origine. Félicitations et bravo à Youssoupha. Nous saluons, en tout cas, cette marque de compassion de l'artiste musicien qui est touché dans le plus profond de son cœur par rapport à tout ce qu'il est en train de vivre. Comme information, ses frères et soeurs qui sont tués chaque jour du côté de l'Est de notre pays. Alors, un autre qui a compris qu'il faut apporter son soutien à nos forces armées de la République démocratique du Congo, qui continue à lutter pour assurer, en tout cas, l'intégrité de notre territoire, c'est bien Fali Poupa Aigle Mobutu, l'aigle de la musique congolaise, avec sa fondation, qui sont allés apporter leur soutien à nos forces armées de la République démocratique du Congo, qui se battent au front. Fali Poupa apporte de l'aide aux fards d'essai. L'artiste se joue, en tout cas, à la mobilisation derrière nos fards d'essai et les vivres seront directement transférés aux troupes qui défendent la République à l'Est. Bravo, en tout cas, au fils du pays. Fali Poupa, nous sommes très touchés par cette marque de solidarité que vient de manifester Fali Poupa. Et les fards d'essai, en tout cas, ont manifesté aussi leur gratitude à l'égard de Fali Poupa par rapport à son soutien au travers de sa fondation. Le slogan de la fondation de Fali Poupa reste un geste, un sourire. Et par ce geste, Fali Poupa a très clairement apporté un sourire à nos forces armées de la République démocratique du Congo, qui en ont bien besoin en ce moment où ils sont en train de se battre pour garder l'intégrité de notre territoire inviolé. Je propose de suivre ces quelques secondes d'image où l'on voit Fali Poupa en compagnie avec nos forces armées. Nous nous retrouvons tout de suite après pour la suite et la conclusion de ce sujet. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Fali Poupa. Il a été en tout cas aux côtés d'une force d'armée de la République démocratique du Congo. Il n'était pas les mains vides. Il est allé leur faire un don, histoire en tout cas, de booster leur morale. Eux qui se battent pour assurer notre intégrité. Alors toujours dans les news des artistes musiciens, il y a un autre artiste qui a emboîté le pas à Fali Poupa. Non pas pour le don, mais l'a suivi le guide Fali Poupa. En effet, l'artiste musicien Kofi Olomide vient de totaliser un million d'abonnés sur sa chaîne YouTube et devient ainsi le deuxième artiste musicien congolais à franchir la barre d'un million après Fali Poupa. Il faut bien préciser, le deuxième artiste musicien congolais vivant en République démocratique du Congo et évoluant plus en République démocratique du Congo. Ça ne peut pas être le deuxième artiste musicien en général. Parce que je ne pense pas que Fali Poupa ait plus d'abonnés que Maître Gims. Vous en conviendrez avec moi. Voilà donc, c'était une précision, détail quand même. Kofi Olomide, suivez le guide, suivant le guide. Mais ici, le guide, c'est son fils Fali Poupa. Et Kofi Olomide, comme il a suivi Fali Poupa avec son surnom King, il est devenu Double King. Et comme il a suivi son fils Fali Poupa qui était devenu King Mobutu, Kofi Olomide est devenu aussi Mobutu en portant en tout cas le chapeau qu'aimait être porté le maréchal Mobutu, ancien président de la République démocratique du Congo. En tous les cas, c'est une belle performance pour Kofi Olomide. Un artiste inoxydable, Kofi Olomide, continue à rester en actualité après toutes ces années. Un chapeau, il faut dire que c'est vraiment une légende africaine, une légende mondiale. Et nous devons profiter en tout cas, tant que Kofi Olomide est encore en vie, nous devions profiter pleinement de cet artiste plein de talent. Kofi Olomide, même si sur le plan comportemental, il y a beaucoup à dire et à redire. Alors nous poursuivons avec l'actualité musicale et nous allons terminer par les nouvelles d'Héritier Watanabe qui va se rendre bientôt aux Etats-Unis avec sa team Watanabe. Héritier Watanabe est invité aux Etats-Unis avec tout son orchestre au mois de septembre. L'artiste va jouer le 30 septembre 2022 à Portland. Comme promis, la team Watanabe se produira le 30 septembre 2022 au State Théâtre Portland à Maine. Nous sommes bien sûr aux Etats-Unis et cette production est signée Portland Ovation and Nice. Voilà donc et les tickets seront bien évidemment bientôt mis en vente. Héritier Watanabe, la tour de contrôle telle que surnommée par son papa, Wererson continue à faire des prouesses. C'est l'artiste musicien le plus écouté actuellement ici en République démocratique du Congo avec Buna Filet. Héritier Watanabe est incontestablement le meilleur actuellement. Donc je n'ai pas peur de le dire. Actuellement à Kinshasa, lorsque vous vous promenez, vous écoutez plus Héritier Watanabe la Poulga, Kosa Nostra. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce quelques news que nous avons voulu partager avec vous. Si vous les avez aimés, les avez appréciés, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. Encore une fois, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle apparaîtra dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec l'espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.